Ce podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate. Vous vous souvenez de ces rêves, quand vous étiez petit, dans lesquels vous étiez en train de parler, sans que personne ne vous écoute ? Vous vous mettiez à crier, vous vous époumoniez, et ceux auxquels vous vous adressiez continuaient de parler entre eux, à côté de vous, sans vous entendre, sans vous voir. Vous le sentiez jusque dans votre gorge, serrée, nouée, et vous vous réveillez épuisée d'avoir tellement tenté d'être entendue. Ce rêve qui dit notre terreur de ne pas être considérée. Imaginez que ça vous soit vraiment arrivé. Je suis Charlotte Pudlovski, et vous écoutez Transfer, un podcast de slate.fr, produit par Louis Média. L'épisode d'aujourd'hui est signé Cyrielle Bédu. J'ai l'impression que c'est dur d'être écoutée, d'être véritablement écoutée, pas d'être écoutée juste en surface. J'ai l'impression que c'est compliqué. Et moi, j'essaye au maximum, à l'inverse, d'écouter les gens et de leur donner du temps de parole, parce que je sais à quel point ça peut être destructeur de ne pas se sentir écoutée. Quand j'étais adolescente, j'étais une gamine super rebelle. J'avais les cheveux roses, je me faisais des percings partout. Après les cheveux roses, j'ai eu les cheveux verts, j'ai eu des dreadlocks. Je changeais à longueur de temps de couleur de cheveux. C'était le genre de gamine qui écoutait du punk et du métal. Et j'étais en conflit total avec mes parents. Ça se passait extrêmement mal. J'ai grandi dans une famille avec deux parents qui étaient extrêmement violents, l'un envers l'autre, violents verbalement, violents physiquement. C'est-à-dire que mes parents se tapaient tout le temps. Et j'ai vécu dans l'angoisse que l'un ou l'autre meurt. Une engueulade dans les escaliers, paf. L'un ou l'autre se pousse. Il n'y en avait pas un qui était plus violent que l'autre. Je ne peux pas dire que mon père tapait ma mère ou que ma mère tapait mon père. C'était vraiment un truc réciproque. Moi, j'étais incapable de savoir s'il s'aimait ou s'il se détestait. Je devais avoir entre 9 et 10 ans. Et comme d'habitude, pour une raison x ou y, une engueulade éclate entre mes parents. Ils commencent à se hurler dessus, à se taper, etc. Il y avait vraiment des cris qui sortaient de la maison de tous les côtés. Et à un moment, ça sonne. Mes parents continuent à s'engueuler. Je leur dis, ça sonne, ça sonne. Et bon, je vais ouvrir la porte. Et là, c'est les flics qui sont là et qui demandent qu'est-ce qui se passe dans cette maison. La police explique que c'est les voisins qui ont appelé parce que ça fait un boucan de fou et que le quartier a l'impression qu'il y a eu un meurtre ou qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. Donc, en fait, la police nous dit tout simplement qu'on inquiète tout le monde et qu'ils sont bien obligés de venir voir qu'est-ce qui se déroule dans cette maison. Bon, mes parents sont descendus, évidemment, honteux, en disant qu'il ne se passait rien, qu'ils s'engueulaient, qu'il y avait donc des cris, mais qu'il n'y avait pas de problème. J'ai une petite sœur aussi qui a été témoin de cette violence. Quand mes parents s'engueulent, ma petite sœur, elle, elle a une réaction très différente de la mienne. Elle va dans sa chambre, tout simplement. Et soit elle joue toute seule, soit elle étudie. Donc, son truc à elle, c'est vraiment de se mettre à fond dans l'école, de faire ses devoirs pour essayer d'oublier la situation. Elle ferme sa porte, elle claque tout le temps la porte. Et elle ne veut pas qu'on la dérange. Quand j'ai des amis à la maison, c'est souvent gênant parce que mes parents n'en ont absolument rien à faire, qu'il y ait des gens ou pas, finalement. Ils ont dépassé ce stade depuis bien longtemps. L'engueulade peut éclater à n'importe quel moment, entourée ou pas. Ça peut être devant des amis ou au restaurant, qu'importe. Et quand j'ai des amis à la maison, ça hurle, ça crie. Et mes amis sont généralement choqués. Mes amis ont peur, en fait. Et je suis obligée de leur expliquer que, bon, c'est la routine, rien de grave, ça se calme dans cinq minutes. Et mes amis tentent de me faire réaliser qu'il y a un gros problème et qu'il y a un climat de violence. Et parfois, mes amis n'ont pas toujours envie de revenir chez moi. Parce que mes amis ont peur de mes parents. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai pété un câble. C'est-à-dire que, jusqu'à là, j'étais une enfant très polie, très sage. Je disais jamais rien. Et puis, un jour, en fait, où j'ai débarqué dans leur chambre et ça y est, je les ai insultés. Je leur dis, mais toi, t'es un gros con et toi, t'es une sale conne. Vous insultez à longueur de temps, et bien moi, je vais vous insulter. Et mes parents me regardent, ils ne comprennent pas du tout ce que je viens de dire, pourquoi je dis ça. et ils me disent, mais ce n'est pas du tout une façon de parler à des adultes. C'est quoi ce comportement ? Ils disaient que ça a été le début de mon adolescence. Ils ont enfin divorcé. J'avais 14 ans quand ils ont divorcé. Je vais vivre avec ma mère et il y a une sorte de transfert de violence qui se met en place. Je m'engueule très souvent avec ma mère le soir. Pour tout et n'importe quoi, on se hurle dessus. Je finis par lancer des assiettes par terre, à taper les murs. Parfois, on se tire les cheveux avec ma mère. C'est un peu la catastrophe. Et ma mère a un assez bon réflexe, finalement, c'est de temps en temps, elle essaye de couper le truc pour que ça n'aille pas plus loin. Elle prend ses affaires et tout d'un coup, elle va faire un tour. Généralement, il est quand même 21h, 22h, ce genre d'heure. Elle part, elle prend son sac et puis elle revient 2-3 heures après. Et moi, je ne supporte pas quand elle fait ça parce que tout d'un coup, je me sens ultra seule au monde. C'est-à-dire que tout retombe et je commence à avoir des pensées noires. Généralement, je me dis que j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Enfin, je pleure, je pleure, je pleure. C'est incontrôlable. Ma mère aime bien se promener dans les parcs, dans les forêts, dans les bois. Et ça m'angoisse énormément. J'ai peur qu'il arrive un truc à ma mère. Et je m'en veux. Et je me dis, mais s'il lui arrive un truc et qu'elle va se promener et qu'elle tombe sur quelqu'un de mal intentionné, ce sera ma faute. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai ce genre d'engueulade, je me couche assez tard. Et le matin, je n'arrive pas à me lever pour aller à l'école. C'est impossible. Je n'arrive pas du tout à me lever. Je n'ai même pas envie de me lever. Je suis encore dans la douleur de cette engueulade. Et ma mère essaie de me réveiller et me dit, c'est l'heure d'aller au lycée. Bouge-toi. Et je n'y arrive pas. Donc, je la vire. Je lui dis, vas-y, lâche-moi. Je veux dormir. Et ma mère finit toujours par abandonner. Et je ferme les volets, je me recouche et je dors jusqu'à pas d'heure. Je dors jusqu'à 2h, 3h de l'après-midi. Un matin, ma mère me propose de m'emmener à l'école. Elle m'amène en voiture et tout, c'est rare. Cool. Bref, je suis plutôt contente. Donc, je monte dans la voiture et je me dis, chouette alors. Et puis, en fait, ma mère ne m'amène pas à l'école. Je me rends compte sur la route qu'on ne comprend pas tout à fait le chemin de l'école. Et je lui dis, mais maman, on va où ? Et elle me dit, bon bah, en fait, on va chez les psys. parce que ma mère est très obsédée par les psys. Elle est elle-même médecin et elle a un rapport assez spécial à ça. Je me dis, bon, je vais aller encore parler à un énième psy, allons-y. On prend une route que je ne connais pas et on arrive devant un hôpital. On monte les étages et je me retrouve devant un psy et ma mère explique la situation. Le médecin, ma première impression, c'est que je ne l'aime pas. Je ne l'apprécie pas, il ne m'écoute pas. Il ne m'entend pas, il écoute le dialogue, enfin, le récit de ma mère. Donc, cette gamine, il ne va plus à l'école, il est déscolarisée, elle est suicidaire, j'ai peur qu'elle se suicide. Je sens qu'elle fait une énorme dépression. Moi, je suis débordée par la situation. Je suis moi-même en plein divorce, en pleine dépression, je ne peux pas gérer. Voilà, faites quelque chose. En gros, c'est à peu près ça l'idée. Et je me retrouve face à ce mec qui ne m'écoute pas, en fait. Il n'écoute que le besoin de ma mère. Et à ce moment-là, je sais que je m'énerve. En fait, je n'ai aucune patience, je me dis, putain, mais c'est quoi ce traquenard ? Et je commence à dire, mais je me barre, en fait, je m'en bats les couilles, je ne veux pas vous parler. Bye, quoi. Je me lève, je commence à hurler sur tout le monde, j'essaye de me barrer, et là, on me retient. À la portée fermée, on me retient. Et là, on m'annonce qu'on va m'hospitaliser. À ce moment-là, je hurle. Mais alors, je hurle, c'est un nom, je traite ma mère de tous les noms, je deviens dingue. Sauf que je comprends que je n'ai plus vraiment le choix. C'était un hôpital sur trois étages. La consultation s'est faite au premier étage. Et il y avait aussi l'hôpital de jour. L'hôpital de jour, c'est là où on garde les adolescents. En fait, ils viennent pendant la journée et puis ils repartent le soir. Après, il y avait un deuxième étage et dans ce deuxième étage, c'était les cas sous forme d'urgence. C'est-à-dire qu'on va peut-être les garder une semaine et puis on va les relâcher. Puis il y avait le troisième étage. Les cas longs, en fait. Les gens qu'on garde pour une durée indéterminée. Et on m'amène au troisième étage. Voilà, donc on m'amène à cet étage et le seul souvenir que j'ai, c'est de devoir donner mes pièces. En fait, ils font attention à ce que tu n'aies pas de rasoir, que tu n'aies pas de choses dangereuses, etc. Et on commence entre guillemets à te dépouiller. Et puis on m'explique qu'il me faut du temps pour moi, il faut que je me détache de l'école. On essaye de me faire gober que tout ça, c'est pour mon bien et le bien de ma mère et qu'on va bien s'occuper de moi. Et je crois que je lâche l'affaire. Je me dis, bon, OK, je vais faire ma semaine et puis ils vont me relâcher. On me montre ma chambre, une toute petite chambre qui n'est pas si glauque que ça parce que c'est un hôpital assez neuf au final. J'ai ma propre salle de bain et le premier truc qui m'interpelle, c'est que j'essaye d'ouvrir la fenêtre de la chambre et en fait, c'est une fenêtre qu'on ne peut pas vraiment ouvrir parce qu'on ne veut pas que je saute par la fenêtre et puis on ne veut pas non plus que je puisse m'étrangler, que je puisse passer ma tête et me donner des coups. Et puis il y a un salon où il y a plein d'adolescents qui sont là et moi, honnêtement, je ne comprends pas tout à fait ce que je fais là. Et je me demande mais qu'est-ce que je vais faire en fait et on m'explique que je vais faire des activités mais alors je vais faire des perles, je vais faire des ateliers de prise de parole, enfin des trucs qui me semblaient complètement pathétiques en fait. Et je me retrouve dans ce salon avec plein d'autres adolescents dont certains ne comprennent pas plus que moi ce qu'ils font là. Et finalement, je me lis d'amitié plus ou moins avec quelques personnes. Celles qui savaient ce qu'elles faisaient là, c'était justement les filles anorexiques. Elles, elles avaient beaucoup plus conscience de leurs problèmes et elles, elles racontaient voilà, moi je dois, avant de sortir, il faut que je gagne 6 kilos ou avant de sortir, il faut que je gagne 15 kilos, ça dépend. Il y a une fille qui est dans une chambre à côté de moi à l'hôpital et qui est anorexique et c'est une nana qui cherche à se suicider à longueur de journée. Mais cette fille a une détermination totalement dingue, c'est vraiment, elle est déterminée à mourir et on lui a retiré les rasoirs, les couteaux, enfin, elle ne peut pas vraiment se faire ce qu'elle se faisait d'habitude, c'est-à-dire se scarifier, etc. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'il y a un très très long couloir dans l'hôpital, elle prend de l'élan et elle court tout droit dans le couloir et elle va s'écraser contre le mur. Et elle fait ça à répétition jusqu'à ce que les infirmiers arrivent et l'empêche de le faire. Dans les chambres, on ne peut pas totalement ouvrir la fenêtre et elle, elle réussit à passer juste sa tête à travers la fenêtre parce qu'elle est très maigre. Elle se donne des coups avec la fenêtre en essayant de la fermer, c'est comme si elle essaye de se cisailler le coup et elle fait ça à répétition jusqu'au moment où elle le fait tellement fort qu'on l'entend, on entend des trucs comme ça et les infirmiers arrivent. En fait, elle a trouvé intolérable qu'elle n'ait pas le droit de mourir et elle se disait il y a bien une façon, même si on m'a enlevé mes lames, on m'a enlevé tout mon chemil, je vais réussir. Dans le même couloir où j'ai ma chambre, il y a un garçon qui a une chambre à côté avec qui je deviens amie et ce garçon et moi, on va échanger des petits mots à travers les portes mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va établir une sorte de code à travers le mur donc on toquait sur le mur pour parler et on avait établi que deux tocs ça voulait dire telle chose, quatre tocs ça voulait dire autre chose et on avait établi cette relation, enfin ouais, ce code morse de l'hôpital. Je ne pensais vraiment pas que j'étais la seule normale. Il y a plein de gens très normaux ici et je pensais même qu'on était beaucoup plus normaux que les gens à l'extérieur. je me disais ici en fait il y a des gens qui sont sensibles, en fait des gens en souffrance pour des bonnes raisons en fait et au final même si je n'avais pas envie de rester, il y avait un certain réconfort avec des jeunes un peu dans le même genre de situation. Mon voisin avec qui j'échangeais des messages la nuit, etc. je suis même incapable de me souvenir pourquoi il était là. Pour moi, c'était juste un mec normal. Après, il y avait des événements quand même dans la vie de l'hôpital quand il y en a un qui partait. On faisait une sorte de petite fête, il y avait toujours une sorte d'émotion et ce qui était totalement flippant pour moi, c'est qu'il y en a qui sortaient au bout d'un an ou au bout de six mois et quand je voyais ça, je me disais oh là 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 là, putain. Il y en a aussi qui sortaient au bout d'un mois mais la plupart des cas, quand je leur demandais mais ça fait combien de temps que t'es là ? C'était deux, trois, six mois, un an. Au fil du temps, pour moi ça y est, je ne voyais vraiment pas l'utilité, plus l'utilité et le moment où je suis partie, ça a été un coup de tête total. J'ai pu ré-avoir des visites donc pendant un mois je n'ai pas eu de visite et puis peu à peu, j'ai eu le droit à avoir mes parents qui viennent me voir donc ma mère est venue me voir puis mon père est venu me voir et je crois que j'étais très en colère contre mon père parce que j'ai eu l'impression qu'il m'avait foutu là, il ne m'avait même pas appelée, rien du tout. Il est venu, il rentre dans l'hôpital et il me parle à peine, il va directement voir les infirmiers comme si l'information ne devait pas devenir de moi en fait, comme si l'information à avoir devait venir du corps médical immédiatement et à ce moment-là, quand mon père rentre au troisième étage de l'hôpital, du coup, les infirmiers ont ouvert la porte, je ne sais pas, ils ont été lui parler dans la salle et ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas fermé la porte, les infirmiers, ils ont oublié. Les autres ados le remarquent et ils disent « mais vous avez vu, la porte, elle est ouverte. » Je me dis « attends, la porte, elle est ouverte ? » Et il y a un moment, je me dis « bah ok ». Et je lui dis « je me casse ». Et ils m'ont dit « bah vas-y, casse-toi ! » Et en fait, c'est devenu un truc un peu drôle, ils m'ont dit « cap, t'es pas cap, t'es cap, t'es pas cap ». Et je me dis « bah vas-y, je suis trop cap ». Je n'ai même pas pris mes affaires, j'ai pris un sweatshirt, passe, je suis descendue et j'ai commencé à tracer. La porte du troisième étage était ouverte, donc j'ai descendu l'escalier à tout va et en fait, la porte du premier étage était toujours ouverte, c'était des sortes de portes automatiques. Et à ce moment-là, je me suis mis à courir mais comme une dingue, c'est-à-dire que c'est le plus grand sprint de ma vie, je ne savais absolument pas ce que j'étais en train de faire. Je cours, je cours, je cours. Quand je sors de l'hôpital, je regarde à la fenêtre du troisième étage et je vois des ados qui me font coucou et je commence à courir et je me dis bien qu'avec tout le boucan, les infirmiers vont me courir après. Donc, je me mets un peu dans un esprit de course-poursuite dans ma tête et je trace, je trace et j'arrive jusqu'au RER. Au RER B, je n'ai pas de ticket donc j'escalade et tout et je prends le premier RER et j'ai su ensuite qu'en fait, il y avait des infirmiers qui me coursaient derrière sauf que j'ai eu du bol. Le RER, il est arrivé pile poil au bon moment puis dans le RER, je ne suis plus dans cet hôpital. J'ai un sentiment de liberté, je me dis que j'ai largué les infirmiers, que j'ai largué mon psy, que j'ai largué mon père mais je ne sais pas trop ce que je fais, je ne sais pas trop où je vais, je ne peux pas aller chez ma mère, je sens que ma mère va me réaccompagner en voiture à l'hôpital, je me doute bien qu'il va y avoir une alerte donc j'arrive dans cette ville de banlieue où j'habitais parce que je retourne quand même du côté de chez ma mère, je ne vais pas me promener ailleurs, je vais de ce côté-là parce que c'est là que je connais. Et j'arrive à contacter des amis par téléphone où je demande à quelqu'un son téléphone portable et je contacte cette amie qui s'appelle Vanessa qui a une maison dans cette même ville et qui me propose de venir chez elle. Vanessa, c'est une copine que je me suis fait au collège un an et demi avant avec qui je ne suis pas ultra proche mais c'est la seule qui avait un grenier avec un lit et en fait, ce n'est pas elle que j'ai appelée au tout départ, c'est une autre fille qui s'appelle Anne-Lise et Anne-Lise est très amie avec Vanessa. Anne-Lise me couvre et cherche une solution pour moi, c'est comme ça que j'atterris chez Vanessa. Donc, j'arrive chez Vanessa, elle va me cacher entre guillemets pendant quelques jours. Donc moi, je suis dans le grenier de chez Vanessa et pendant la journée, Vanessa va à l'école et les parents de Vanessa vont au boulot et les parents de Vanessa, surtout, ils n'ont aucune idée que je me cache dans le grenier. Une fois que les parents sont partis au travail, moi, je descends, je regarde la télé, je vais prendre des céréales dans le placard, enfin voilà, je fais ma vie et après les cours, j'ai quelques amis qui viennent me voir donc j'ai trois, quatre amis qui sont au cours de la situation. Au bout d'un jour ou deux, je décide quand même d'appeler ma mère parce que j'ai de l'empathie pour elle et je sais très bien que c'est quelqu'un de très angoissé et que cette disparition de l'hôpital a dû la mettre dans tous ses états ne sachant pas où j'avais disparu et ne sachant pas ce que j'allais faire de moi-même. Donc, je prends la décision de l'appeler d'une cabine téléphonique parce que je ne voulais pas non plus qu'elle puisse pister où j'étais. En vrai, j'ai un peu un sentiment de pouvoir dans le sens où je sais très bien dans quel état elle doit être et je me sens forte d'être partie d'une situation qui ne me convenait pas mais j'ai très peur qu'elle m'y remette. Je lui dis « Maman, tout va bien, t'inquiète pas. je suis juste partie de l'hôpital. En fait, je ne veux plus y aller, je ne veux pas y rester. Je ne veux juste plus être là. » Et ma mère, sa première réaction, c'est de m'engueuler comme du poisson pourri en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? T'as planté ton père, ton père est furax, il est comme un fou, tu l'as foutu la honte. Il y a la brigade des mineurs qui te cherche, tu ne te rends pas compte, qu'est-ce que tu nous fais ? » Elle était mal, elle pleurait au téléphone et tout. Et moi, je lui ai dit « Écoute, maman, c'est simple, je reviens à la maison si tu signes les papiers comme quoi je sors de l'hôpital. » Et elle me dit « Tu rentres tout de suite et je te ramène à l'hôpital. » Je dis « Mais tu rêves en fait, si c'est pour ça, je ne reviens pas. » Et puis, je raccroche. Un jour après, je l'ai quand même rappelé et à ce moment-là, je lui dis que je veux rentrer à la maison mais seulement si elle me jure, si elle me promet que je ne retournerai pas à l'hôpital, si elle signe les papiers pour ma sortie de l'hosto. Et elle accepte. Je retourne chez ma mère et les choses ne s'arrangent pas. La relation avec ma mère est toujours la même vu que je n'estime pas qu'elle a fait un travail sur elle pendant ce temps-là et je n'estime pas vraiment qu'il y ait eu un travail sur moi qui ait beaucoup fonctionné. Donc, on retourne pile poil dans les mêmes mécanismes. L'hôpital, ça a juste été une sorte de coupure dans le temps mais la réalité, c'est toujours la même. Au lycée aussi, c'est très compliqué parce que les gens ont été mis au courant que j'étais à l'hôpital en psychiatrie. Ils l'ont appris parce que certains amis étaient au courant, certains amis qui n'ont sans doute pas pu se retenir de le dire. Donc, tout le monde est au courant. Les gens me considèrent un peu comme un ovni et à cet âge-là, on ne sait pas trop ce que c'est l'hôpital psychiatrique. On a vu ça dans des films. On pense que c'est un truc complètement dingue pour les gens complètement tarés. Donc, les gens se font des films sur moi. Un jour, je rentre du lycée et je me sens prise d'un grand mal-être et je ne vois plus où je vais, tout simplement. Je ne vois plus d'avenir pour moi-même. je n'arrive pas à penser plus loin que demain et demain, ça n'a pas l'air bien. Je me mets à pleurer, je me mets à paniquer et ma mère a toujours énormément de médicaments, d'anxiolithique, etc., dans les placards et je décide de tout avaler. Mais ça a été vraiment rapide dans ma tête. En l'espace de deux heures, j'avais pris cette décision et j'ai pris tout ce qui était possible, tous les lexomiles que j'ai trouvés, des aspirines, des antidépresseurs qui étaient là depuis je ne sais pas combien d'années qui devaient peut-être être même à ma mère ou à d'autres gens, je ne sais pas. Donc, j'ai tout pris et puis j'ai commencé à me sentir crevée, fatiguée et puis je suis tombée par terre. Mon dernier souvenir, c'est de m'être écroulée par terre de fatigue, en fait, à cause de tous ces médicaments et c'est ma petite sœur qui va rentrer de l'école un peu après moi qui va me trouver par terre et qui va appeler les urgences, qui va appeler l'ambulance pour qu'on vienne me chercher. J'étais endormie mais j'étais consciente quand même, c'est-à-dire que je me rappelle de l'ambulance, je me rappelle des mecs qui sont venus me chercher, qui m'ont soulevée. j'entendais en fait les bruits autour de moi mais je ne pouvais pas me réveiller, j'étais tellement crevée que je ne pouvais pas dire en fait, je suis là encore, je suis encore là et j'ai su qu'on m'amenait à l'hôpital et on m'a fait une sorte de lavement de l'estomac, je me suis reposée à l'hôpital et quand je me suis réveillée, ma mère m'a engueulée encore une fois. Après la tentative de suicide, je retourne chez ma mère comme d'habitude où je finis toujours par revenir et il y a quelques mois qui passent et un jour, je retrouve sur mon lit une lettre, une lettre de convocation au tribunal. Je me dis ah c'est pas vrai, ils ont osé parce que ma mère et mon père me menaçaient plus ou moins depuis un petit peu un petit moment de m'éjecter de la maison, de me mettre dans un foyer, dans un centre d'accompagnement pour ados en difficulté. Et moi je pensais que c'était une grande blague ça, je me disais mais en fait, déjà je comprenais pas ce que c'était un foyer, je croyais qu'un foyer c'était la DAS et je me disais mais en fait vous pouvez pas me faire adopter maintenant, vous dites n'importe quoi. Et je pensais que c'était une menace dans le vent et un jour je reçois cette lettre et je me dis ah putain merde. Là maintenant il va falloir aller devant le juge et je comprends pas tout à fait ce que j'ai fait de mal parce que pour moi aller devant un juge ça voulait dire être une vraie délinquante. Sauf que j'étais pas une délinquante. Donc arrive le jour de la convocation, c'est un moment extrêmement difficile parce que mes parents ont divorcé depuis déjà beaucoup, pas mal, enfin depuis pas mal d'années et ils se sont pas revus depuis le divorce. Ils peuvent pas se saquer. donc déjà j'ai les deux parents qui sont là, ils s'engueulent avant même le début de la séance sur d'autres problématiques d'argent qu'ils ont entre eux et surtout j'ai le sentiment d'être le fantôme, le poids de cette relation qui ne devrait plus exister entre eux. Donc voilà, je me retrouve devant ce juge et un gros monsieur un peu qui semble un peu sévère au départ et donc là comme d'habitude j'entends mon père et ma mère raconter leur version des faits et moi j'explique la mienne mais la mienne j'ai l'impression qu'elle n'a pas tellement d'importance et comme d'habitude eux ils expliquent que je suis quelqu'un qui ne va pas bien que je suis une adolescente violente sans jamais mentionner qu'eux-mêmes ne sont pas des gens qui sont très sains ni très bien psychologiquement. Donc tout me retombe dessus et moi il y a un moment je ne peux plus entendre ça je ne peux plus entendre je ne peux plus les écouter donner leur version des faits et je ne sais pas à ce moment-là j'ai un éclair de lucidité et je dis au monsieur écoutez est-ce que je peux vous parler toute seule ? Et il m'écoute il se fait sortir mes parents et là à ce moment-là je lui explique qu'au juge je lui ai dit écoutez monsieur si vous mettez dans un foyer une structure d'accompagnement ou si vous me remettez même à l'hôpital sachez que si je deviens une délinquante vous l'aurez sur vos épaules dans le sens où aujourd'hui je ne suis pas délinquante je ne bois pas je ne fume pas je ne vole pas c'est juste que je suis dans une situation familiale nocive et que je n'arrive pas je n'arrive pas à grandir je n'arrive pas à évoluer dans ce contexte et il m'écoute et il me dit alors c'est quoi la solution ? je lui ai dit la solution ce n'est pas de me mettre dans un foyer c'est peut-être en fait juste que j'habite seule juste que je prenne mon indépendance plus tôt je devais avoir au moment du tribunal 16 ans et demi 17 ans et je lui ai dit la meilleure solution c'est peut-être tout simplement parce que mon père donnait une pension alimentaire à ma mère pour le divorce je lui ai dit pourquoi cette pension alimentaire ne me reviendrait pas et en fait je prendrais un appartement toute seule et puis c'est tout en fait et puis en fait la grande surprise c'est qu'il me dit bon très bien je vous ai entendues on va reparler avec vos parents finalement on reparle on se retrouve à trois devant lui et puis en fait il a fermé le clapet un peu à mes parents c'est-à-dire qu'il a dit en fait non on va pas du tout la mettre en foyer ça c'est pas envisageable on va pas non plus faire ce truc d'appartement aménagé en fait je pense que votre fille elle peut très bien se débrouiller toute seule donc ce que je recommande c'est qu'en fait elle prenne un studio dans quelques mois et qu'elle habite toute seule et que l'argent qui est versé à la mère soit versé directement à la fille moi je me suis dit waouh pour une fois il y a un adulte qui m'écoute en fait on m'écoute c'est incroyable on m'écoutait jamais là c'était un miracle ce type et pourtant c'était mal barré je suis partie en me disant je suis dans une merde mais alors noir 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 vraiment c'est la cata et puis j'ai l'impression qu'on pouvait me mettre à la poubelle et là non en fait il m'a écoutée et il a rendu un verdict qui était en fait beaucoup plus proche de ce que moi je voulais que ce que mes parents voulaient et cette pension alimentaire j'avais cette chance c'est qu'elle était suffisante pour non seulement payer un petit studio mais aussi payer la nourriture etc je vais être responsable responsable de moi-même de A à Z c'est-à-dire qu'il faut que je trouve un studio et que je commence une vie d'adulte en fait à 17 ans à peine donc ma mère et moi on va commencer à rechercher des studios on va trouver un studio et puis on va faire le truc classique on va aller chez Ikea on va acheter des meubles elle va me montrer comment cuisiner deux trois trucs j'ai quand même été finalement soutenue dans cette décision et peu à peu je vais m'installer dans cette vie-là je vais continuer à voir mes parents mais pas tous les jours tous les deux trois jours je vais peut-être voir ma mère de temps en temps je vais voir mon père mais je commence à me sentir beaucoup mieux en fait quand je suis toute seule je commence aussi à retourner à l'école donc à ce moment-là ma mère comprend que l'important c'est pas que j'aille forcément au lycée parce que j'en étais pas capable à ce moment-là c'était juste de reprendre une activité qui me plaît donc pendant un an je vais faire des cours de dessin tous les jours je vais dans une école de dessin et je vais peu à peu reprendre goût à la vie tout doucement je vais reprendre confiance en moi je vais me rendre compte que je suis capable d'être fonctionnelle toute seule je vais arrêter de dormir jusqu'à pas d'heure parce que j'ai envie d'aller faire ces cours de dessin et peu à peu je vais reprendre espoir en l'avenir tout d'un coup j'arrive à voir plus loin que demain et la dépression se dilue aujourd'hui j'ai 30 ans et là où on aurait pu croire que j'allais devenir une délinquante ou quelqu'un qui allait peut-être pas réussir à faire des études ou qui allait retomber en dépression à longueur de temps et bien en fait c'est pas le cas c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai un poste à responsabilité j'ai une vie tout à fait normale j'estime pas être quelqu'un de violent je suis plus du tout suicidaire comme je l'étais à l'époque ensuite j'ai encore des hauts débats c'est-à-dire que ça marque quand même mais ce moment-là de ma vie n'a absolument pas défini la suite c'est juste un passage difficile tu peux t'égarer un moment et puis et puis c'est pas grave ce que j'ai réalisé dans toute cette histoire c'est que parfois t'as juste besoin d'être écouté entendu et y'a pas besoin d'action derrière et c'est ce que j'ai appris et c'est ce que j'essaye de faire avec les gens par exemple quand quelqu'un va mal et se confie à moi j'essaye de réfléchir à ça et de pas forcément lui donner des conseils ou lui dire il faut que tu fasses ça pour aller mieux machin truc en fait la personne va juste aller mieux du fait que je l'écoute et je me taise pendant une heure et que je reçoive l'information et quand quelqu'un ne m'écoute pas ça continue à me mettre très très en colère Quelques années après mon petit passage à l'hôpital en pédopsychiatrie je me suis retrouvée dans le RER face à un mec qui était aussi un adolescent qui était interné à ce moment-là et on s'est retrouvées face à face et on s'est reconnues parce qu'on s'est regardées dans les yeux on s'est fixées et puis en fait on ne s'est pas parlé le trajet est passé et on savait tous les deux ce qu'on avait vécu mais on n'a rien dit et je pense qu'il y avait une forme de de respect et même de poésie on était sortis du creux de la vague on va dire Cet épisode était signé Cyriel Bédu sur une musique de David Acnine et Jean-Baptiste Bonnet a fait le mix si vous-même vous avez des histoires que vous avez envie de nous raconter d'entendre d'en transfert écrivez-nous à podcast at slate.fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux avec le hashtag transfertpodcast sur les pages de Slate France ou sur mon compte at chapuleau sur Instagram at chapuleau sur Twitter à très vite ce podcast vous a été présenté par audible.fr vous aimez les podcasts vous allez adorer les livres audio téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate et écoutez-les et écoutez-les